Générique Heureuse de vous retrouver sur Média 1 TV Afrique, soyez les bienvenus dans ce Talk Afrique. Au Sénégal, les décrets d'application du nouveau code de la presse ont été adoptés le 6 janvier 2021 en Conseil des ministres après 10 ans de lutte. Le code prévoit d'assainir le milieu des médias, mais aussi d'impulser les conditions de vie et de travail des journalistes. Il recouvre ainsi la définition du statut des journalistes et techniciens travaillant dans les médias, les droits et devoirs des journalistes, ainsi que les règles encadrant l'aspect économique des entreprises de presse, entre autres mesures qui pourraient régulariser le secteur de la presse au Sénégal. Cependant, cette nouvelle suscite quelques interrogations. Qu'est-ce que ce code pourrait apporter comme changement majeur dans le secteur de la presse ? Comment s'assurer de l'applicabilité de ces décrets ? Des éclairages dans ce Talk Afrique avec nos invités Mamadou Ibra Khan, président du patronat de la presse. Bienvenue à vous. Bonjour. En face de vous, Daouda Mine. Vous êtes le président de la commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis de l'expérience. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Le président de la République, Macky Sall, a signé le projet de décret relatif aux avantages et aux applications attachées au statut d'entreprise de presse. Est-ce un début de soulagement, M. Khan ? Oui. Le président de la République, en conseil des ministres, comme vous l'avez rappelé, il avait déjà annoncé le 31 décembre qu'il allait faire adopter tous les textes d'application du code de la presse. Textes d'application parce qu'il y a des lois, il y a des décrets et il y a des arrêtés qui doivent être pris pour donner un contenu au code de la presse. Le code de la presse a été voté par l'Assemblée nationale depuis juin 2017, ça fait quand même trois ans et demi, et donc on était toujours dans l'attente des textes d'application. Parce que sans ces textes d'application-là, c'est comme si ce sont des principes généraux qui ont été énoncés dans le code de la presse, mais le terme, j'aime bien le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, il n'y a pas d'applicabilité. Exactement. Donc il faut une applicabilité et cette applicabilité-là, ce sont les textes d'application. Donc pour le moment, nous avons deux projets, je dis bien deux projets, ce ne sont pas encore des décrets qui sont signés, deux projets de décret qui ont été adoptés par le Conseil des ministres. Nous espérons, comme le président de la République en avait fait la promesse le 31 décembre, que tous les autres textes d'application seront pris peut-être lors du Conseil des ministres de demain, qui sera le 13. C'est une avancée, mais ce n'est qu'un petit pas vers un long marathon. M. Kahn vient de le dire, c'est une avancée. On sait que dans le monde de la presse, le monde de la presse est confronté à des énormes difficultés, d'autres sociales, économiques et professionnelles. Alors, qu'est-ce que ce nouveau code peut apporter comme changement majeur ? Merci beaucoup. Je pense que le nouveau code nous permet tout simplement, comme il l'a si bien dit, d'assainir. D'assainir d'abord pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas, parce qu'on avait un problème par rapport à tout ça. Parce que nous avions un ancien code qui avait fait en sorte que les frontières de la presse étaient des frontières poreuses. L'ancien code de la presse définissait le journaliste comme celui qui est sorti d'école de formation et qui tirait l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Mais il y a un deuxième alinéa qui était un alinéa fourre-tout et qui avait posé énormément de problèmes. Et cet alinéa le disait, celui qui est formé dans une rédaction régulière et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Il n'y avait pas de critères de formation. Quelqu'un qui pouvait avoir le BFM et se retrouver dans la presse, quelqu'un qui pouvait cartoucher à l'université et se retrouver dans la presse, il suffit de tout simplement qu'il entre dans un organe de presse, se faire former pendant trois mois, avoir la carte de presse et des cartes maison et pouvoir se dire qu'il est journaliste au même titre que celui qui est sorti du CC avec Bac plus 3 ou bien quelqu'un qui a un Bac plus 5. Ça c'est un premier problème. Je pense que le nouveau code de la presse règle tout cela. Parce qu'avec la commission de la carte nationale de la presse qui a été mise en place, avec la nouvelle définition du journaliste, avec également les critères qui sont mis en place pour pouvoir bénéficier de la carte nationale de presse, et ça participe à l'assainissement. Avec les décrets d'application qui ont été signés par le président de la République, qui vont être signés par le président de la République et qui sont prévus par le nouveau code de la presse également, on va participer à l'assainissement. Parce qu'on saura qui est entreprise de presse et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre deux choses. Au niveau de la presse, il y a les acteurs, mais il y a les entreprises aussi. On a légiféré en ce qui concerne les acteurs avec la commission qui va donner la carte nationale de presse aux journalistes et techniciens. Nous avons le CORET, l'organe d'autorégulation, avec son tribunal des pairs, qui va agir sur les acteurs, les gens et les techniciens. Mais il va falloir quand même un organe qui agit sur les entreprises de presse. Et je pense qu'avec le décret d'application qui va expliquer ce qu'est une entreprise de presse et qu'est-ce qu'un organe de presse, je pense que ça va permettre d'agir sur les entreprises de presse qui vont être d'abord des entreprises de presse avant de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés au fond d'appui de la presse. Vous saluez ce code de la presse, ce nouveau code de la presse. M. Kahn, est-ce juste salutaire ou liberticide, comme le pensent certains ? – Liberticide, non. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects effectivement du code de la presse au Sénégal qui sont liberticides. C'est lié un peu au droit d'information du journaliste, à l'accès à l'information, pour des raisons de sécurité d'État, etc. Mais ça, c'est un débat que nous avions mené il y a de cela trois à quatre ans. Mais la restriction de l'accès à la profession, c'est extrêmement important. Parce que, comme l'a dit Daouda Vinn, même des quatre chars de l'Université de Dakar se retrouvaient dans les rédactions. Ces gens, n'ayant pas appris le journalisme, ne connaissant pas l'éthique et la déontologie, c'est eux qui se retrouvent être des maîtres-chanteurs pour soutenir de l'argent aux citoyens, aux entreprises. Donc, on a dit maintenant, pour être un journaliste, il y a trois conditions, qu'elle a rappelées, être diplômé d'une école de journalisme, avoir un diplôme universitaire et faire un stage de deux ans, ou bien dix ans d'expérience et passer devant la commission de validation des acquis. Donc, ça, ça va assainir l'accès à la profession pour les journalistes et les techniciens des médias. De notre côté, il y a une loi sur les obligations et les avantages liés au statut d'entreprise de presse. Ça, ça va permettre d'assainir le secteur des entreprises de presse elles-mêmes. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, parce que le décret d'application n'a pas encore eu de prix, jusqu'à aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et dire qu'il a créé une entreprise de presse. Ce décret qui fixe les obligations et les avantages liés aux entreprises de presse va poser des conditions. Ces conditions-là, si elles ne sont pas remplies, l'entreprise, qui est nécessairement une entreprise commerciale, ne pourra pas se prévaloir du statut d'entreprise de presse. Parce que le concept d'entreprise de presse, c'est la première fois que cela a été créé au Sénégal avec le code de 2017, le code de la presse de 2017. Et donc, ça, ça va permettre d'assainir les entreprises de presse, d'assainir les journalistes et techniciens des médias pour créer maintenant un environnement plus propice à une presse qui sera viable d'un point de vue économique, mais également une presse qui sera libre et indépendante. Parce que tout l'objectif de réguler le secteur de la presse, en fait, c'est ça. Que la presse puisse continuer de jouer le rôle qu'elle a joué dans la société sénégalaise et dans toute société démocratique. Nous nous vantons du fait qu'au Sénégal, nous avons eu deux alternances politiques, parce que nous avions une presse qui était libre et indépendante, qui n'était pas contrôlée ou bien par le parti au pouvoir ou bien par d'autres lobbies. Une presse qui puisse continuer justement à jouer ce rôle-là pour la stabilité politique et sociale du Sénégal, pour que la démocratie sénégalaise puisse se développer et non pas régresser, comme c'est le cas dans d'autres pays. Vous appréciez cette réglementation, mais qu'en est-il pour les personnes qui exercent ce métier de journalisme, qui sont dans les organes de presse, mais qui n'ont pas de diplôme reconnu par l'État, M. Min ? Quel est leur sort, justement ? Voilà, moi j'ai l'habitude de dire que, bon, je suis légaliste, je me dis que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je pense que tout secteur doit être régulé. N'importe qui ne peut pas se réveiller pour être un magistrat, n'importe qui ne peut pas se réveiller pour être policier, n'importe qui ne peut pas se réveiller pour être enseignant. On voit mal quand même que des gens puissent se réveiller un bonjour pour être des journalistes, parce que l'information, c'est une denrée très sensible. Il faut savoir la manipuler. Et la manipuler voudrait dire qu'il y a au moins un certain nombre de prérequis pour pouvoir véritablement faire de l'information. Parce que les erreurs des journalistes, ça se paie cash. Ça se paie cash. Une erreur de journalisme peut même mener à une guerre entre pays et pays. Donc, ce qui fait qu'il va falloir qu'on respecte un certain nombre de fondamentaux. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ancien code, aujourd'hui, quand on parle d'assainissement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Si on remarque qu'il y a des choses qui ne sont pas véritablement saines au niveau de notre manière de faire, il va falloir qu'on change. Et la première chose à faire, c'était de changer la législation. Maintenant que la législation a changé, il va falloir qu'on l'applique, qu'on applique ces textes-là. Les textes ont été votés pour être appliqués. Et je pense que si on parvient à appliquer ces textes-là, on va permettre d'assainir la presse. Et c'est fondamental pour qu'on puisse avoir une presse de qualité. On l'a dit tantôt, nous avons eu des alternances qui ont eu lieu parce qu'il y a des gens qui étaient là responsables et qui ont pu faire le rôle qui est le sien. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous avons des sites internes qui s'estiment un peu partout. Et si on ne parvient pas à encarder tout cela, ça va aller dans tous les sens. Et bonjour les dérives. Récemment, nous avons entendu le président de la République, un conseil des ministres même, dire que nous avons beaucoup de dérives au niveau de l'Internet. Bon, moi je me dis qu'il n'y a pas deux presses. C'est une seule presse. Nous sommes tous des journalistes. Qu'on soit à la télé, qu'on soit à la radio, qu'on soit à la presse écrite ou bien qu'on soit dans un site internet, les fondamentaux restent les mêmes. Voilà. Le code d'éthique et de déontologie, c'est le même. La responsabilité qui nous incombe à nous tous, c'est la même. Il va falloir que nous tous nous respections cela. Et pour cela, il devait y avoir un encadrement juridique. Comment s'assurer de l'applicabilité de ces mesures-là, M. Kahn ? Surtout pour le patronat de presse. Nous saluons, comme je l'avais dit tantôt, l'adoption de ces deux projets-là. Sur, schématiquement, le statut de l'entreprise de presse. Et deuxièmement, sur la création d'une banque uniquement pour les entreprises de presse et les acteurs des médias. C'est le Fonds d'appui et de développement de la presse. C'est important parce que nous aurons la possibilité d'emprunter de l'argent à des taux qui sont des taux préférentiels. Nous aurons la possibilité d'emprunter de l'argent avec une garantie du Fonds d'appui et de développement. Vous connaissez dans nos types de pays, si vous allez dans une banque, vous avez le meilleur projet du monde. Mais si vous n'avez pas d'hypothèque sur un bien, on ne vous prête pas de l'argent. Donc ce fonds-là pourra nous permettre d'emprunter de l'argent à des conditions plus compétitives. Ce fonds permettra de financer la transition vers le numérique. Ça demande beaucoup d'argent. Sans la volonté de l'État de moderniser le secteur de la presse, la situation économique actuelle ne permet pas de moderniser la presse. Donc ce fonds d'appui-là est une très grande avancée. Mais ces deux projets de décret ne sont qu'un maillon de tout un ensemble. Aujourd'hui, il y a un secteur comme la communication audiovisuelle qui a besoin de régulation. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, vous ne pouvez plus obtenir une fréquence pour une radio. Vous ne pouvez plus obtenir une licence pour une télé. Parce que tout est bloqué avec la non-création d'une nouvelle institution qui va remplacer l'institution de l'organe de régulation actuel. L'organe de régulation actuel qui est le CNRA. Il y aura maintenant une haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle. Et ça, c'est toute l'architecture de notre système de communication audiovisuelle. Vous avez certainement dû entendre parler ces temps-ci de problèmes de convention avec des opérateurs étrangers dans le domaine de la télévision. Le cas notamment de Canal. Vous avez l'invasion de notre espace territorial par des télévisions étrangères. Tout ça, c'est une structure comme la ARCA qui va régler ça. Par ailleurs, il y a une loi extrêmement importante qui est une loi obsolète aujourd'hui et qui régule le secteur de la presse. C'est la publicité. La publicité au Sénégal, la loi, date de 1981. Et même cette loi-là ne connaissait pas de texte d'application. Donc on avait à l'époque dit des principes généraux. Mais les mécanismes qui devaient définir cette loi-là n'ont jamais été pris. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'anarchie la plus totale dans le secteur de la publicité. Même les critères de distribution de la publicité, donc public, sont incompréhensibles. Et justement, pour que la presse puisse être viable, pour que la presse puisse avoir des ressources économiques pour se développer, il faut qu'on puisse régler le secteur qui donne de l'argent à la presse, à savoir donc la publicité. Donc ces textes-là manquent encore à l'architecture pour que le code de la presse puisse, disons qu'on puisse tirer les véritables bénéfices de la presse. Il y a également les sites d'information. Monsieur Miné, compte aux sites d'information, il faudra une rédaction minimale de trois personnes pour prétendre au titre de site d'information. Quelle appréciation faites-vous ? Oui, mais c'est en droite ligne de ce que Mamoudou vient de dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, je dis qu'il faut agir sur les acteurs, mais il faut agir également sur les entreprises. Sur les acteurs, vous avez la commission de la carte nationale de presse qui va délivrer la carte nationale de presse et qui va valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation, suivant un certain nombre de critères. Ceux qui sont sortis d'école de formation, ils viennent, on leur attribue automatiquement la carte nationale de presse. Mais ceux qui ont la licence plus de deux ans, ou bien ceux qui ont dix ans d'expérience, ils vont venir au niveau de la commission et la commission va se transformer en commission de validation des actes et de l'expérience. On va les évaluer pour voir effectivement s'ils sont aptes à la pratique journalistique avant de leur délivrer la carte nationale de presse. Donc ça, ça va agir sur les acteurs. Mais au niveau de ces organes-là, il y a un autre organe qui doit agir, et c'est la ARCA. Aujourd'hui, nous avons le CNRA. Le CNRA ne régule que l'audiovisuel, les radios et les télévisions. Qu'en est-il de la presse écrite ? Qu'en est-il de la presse en ligne ? Nous n'avons aucun organe pour réguler tout ça. C'est pourquoi, dans le cadre de l'assainissement, on avait pensé à un projet, un projet qui s'appelle la ARCA, la Haute Autorité de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel, qui va gérer la régulation des entreprises, des radios, des télévisions, de la presse écrite et de la presse en ligne. Aujourd'hui, nous avons des entreprises, des organes de la presse en ligne qui font tout ce qu'ils veulent et qui n'ont aucun organe pour les réguler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune structure, présentement, nous n'avons aucune structure au Sénégal qui est capable de fermer, par exemple, un site Internet. À l'occurrence, nous avons le CNRA qui a la possibilité de retirer la... Les patrons de presse aussi ont une part de responsabilité. Ils ont une part de responsabilité parce qu'ils ont surfé sur un vide juridique, comme je l'ai dit tantôt. Quand il n'y a pas de régulation, ça laisse libre cours à un certain nombre d'abus. Les gens, ils utilisent quand même un certain nombre d'arcanes, un certain nombre de vide juridiques pour pouvoir s'implanter. Et en ce moment-là, vous n'avez aucun moyen de leur dire que vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne pouvez pas baser ça sur un texte existant. Maintenant, il va falloir, comme il l'a si bien dit, d'aller jusqu'au bout de la logique. On est sur une bonne voie parce qu'on a mis en place un certain nombre de choses. On a le nouveau code de la presse qui a été voté en 2017, on a la commission qui est là, on a le corrette qui est là, on a des décrets d'application qui vont être signés par le président, mais il reste des choses à faire. On a l'ARCA qui doit venir, on a également la loi sur la publicité qui doit venir, pour nous permettre, nous acteurs quand même, d'avoir tout le national juridique qu'il faut pour pouvoir réguler conformément à la volonté populaire. En ce qui concerne la carte nationale de la presse, justement, sur cette question, dites-nous, qui a droit à cette carte de presse ? Je pense que depuis 2017, le code de la presse l'a réglé. Maintenant, au Sénégal, pour prétendre à la fonction de journaliste et de technicien de la communication, il faut avoir la carte nationale de presse. Les cartes maison vont disparaître. Il ne doit pas y avoir de carte pour Futur Media ou bien de carte pour un autre organe. C'est les cartes nationales de presse qui vont donner la possibilité à un journaliste et à un technicien de pouvoir exercer sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour avoir la carte nationale de presse, il faut sortir d'une école de formation en journalisme reconnue par l'État du Sénégal. Ça, c'est le premier critère. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, il va y avoir la licence plus deux ans d'expérience ou bien vous avez dix ans d'expérience dans la collecte, la vérification et la diffusion de l'information. Mais pour les deux autres, ceux qui ont la licence plus de deux ans ou bien ceux qui ont dix ans d'expérience, ils vont venir au niveau de la commission et la commission va se transformer en commission de validation des acquis de l'expérience. Parce que ceux qui sont sortis d'école de formation, ils ont été évalués dans leurs écoles de formation, ils ont fait des grandes enquêtes, ils ont été en face d'un jury. Nous ne pouvons pas prétendre venir les évaluer encore alors qu'ils l'ont déjà été avant d'avoir leur diplôme. Mais ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation, nous allons les évaluer. Et en ce moment-là, la loi nous dit que nous pouvons être assistés par des personnes ressources. Et c'est ce que nous allons faire. Au niveau de la commission, nous avons un canevas pour la validation des acquis de l'expérience. Nous avons déjà discuté, ça a fait l'objet d'un arrêté. On va les évaluer sur le plan pratique et sur le plan théorique. Mais nous allons nous faire assister par des professionnels. C'est-à-dire que nous allons aller chercher des professeurs du CECI et d'autres écoles de formation reconnues par l'État qui vont évaluer pour nous, parce qu'ils ne sont plus aptes à le faire, qui vont évaluer pour nous ceux qui vont venir au niveau de la commission et qui vont nous dire que telle personne est apte à avoir la carte nationale de presse et telle autre ne l'est pas. Et ça va faire foi en ce qui nous concerne. Et ces gens-là qui seront peut-être rejetés, ils auront la possibilité de former un recours au niveau des générations sénégalaises. Mais toujours est-il que toute personne qui ne sera pas détenteuse de la carte nationale de presse ne pourra plus exercer au Sénégal. C'est la loi qui le dit. Et au bout du procès, nous serons obligés, nous, c'est la loi qui le dit également, de publier la liste de tous ceux qui sont tutelaires de la carte nationale de presse. Et tout organisateur d'une manifestation aura la possibilité de voir si Daoudoumine est journaliste, si telle autre personne est journaliste. Ça va fonctionner comme une sorte d'ordre. Comme l'ordre des avocats, il y a un tableau où vous voulez voir tous les avocats. L'ordre des médecins, vous pouvez voir tous les médecins. De cette manière-là également, on pourra voir tous les journalistes et tous les techniciennes de la communication qui sont tutelaires de la carte nationale. Et que pensez-vous de cette démarche justement, M. Hicken ? Oui, en fait, ce sont les acteurs qui ont demandé à ce que le secteur soit assédé. C'est une revendication qui date de septembre 2009. Aujourd'hui, ça fait quasiment douze ans. C'est nous-mêmes qui avons demandé à ce que le secteur soit assédé parce que ça nous porte préjudice nous-mêmes. La réputation des journalistes aujourd'hui vaut ce qu'elle vaut parce qu'il y a des gens qui sont entrés par effraction dans la profession qui font, comme je le disais tout à l'heure, du chantage pour couvrir une manifestation. On dit uniquement que nous devons avoir des perdièmes. C'est-à-dire que l'organisateur d'une manifestation doit donner de l'argent aux gens qui sont venus couvrir la manifestation. C'est de la pure corruption. Et c'est quelque chose, et ce n'est pas seulement au Sénégal, même dans certains pays de la sous-région aussi, c'est la même pratique. Un journaliste, il doit couvrir une information, une manifestation parce que c'est d'intérêt public et non pas parce que les organisateurs lui ont donné des perdièmes. Et donc ça, nous nous félicitons de cela. Des gens qui ne pourront plus avoir des perdièmes, qui ne pourront plus aller voir des politiciens ou bien des chefs d'entreprise pour leur dire « Donnez-moi de l'argent, je veux faire votre communication dans la presse, etc. » Ça, ça va asséner le secteur de la presse et c'est une excellente chose. Et encore une fois, comme je le dis aussi, au niveau tant des acteurs des médias eux-mêmes, journalistes et techniciens, mais aussi des entreprises de presse. Parce que nous avons des entreprises de presse qui utilisent le statut, l'image d'une entreprise de presse alors qu'elles ne sont pas des entreprises de presse. Et ça aussi, ça va permettre... Beaucoup d'entreprises vont fermer, elles auront le droit d'éditer un journal, elles auront le droit de créer un site internet, mais elles ne pourront plus se plévoir l'art du statut d'entreprise de presse. Et ça aussi, ça va assainir les entreprises de presse. Au Sénégal, nous avons 25 quotidiens. 25 quotidiens. C'est énorme. C'est énormissime. Il y a des quotidiens, mais qui ne sont quotidiens que de nous. Parlons de quotidiens, l'émission « Temps vers Safa ». Alors, je vous laisse terminer. Que pensez-vous de la coopération entre presse africaine, M. Min ? Moi, je pense qu'il va falloir que nous, presse africaine, quand même contente vers cette coopération-là. Parce que moi, ce que je vois, c'est que nous avons tendance à laisser l'actualité africaine à des médias étrangers. La plupart, quand il y a une manifestation au Maroc, et même au Mali, nous prenons des dépêches qui sont faites par l'agence de presse sénégalais, reteuses et consoles. Et même, de plus en plus, des agences chinoises. Je me dis que c'est vrai que les médias africains ont des problèmes en termes de ressources et consorts. Mais on peut développer un certain nombre de coopérations pour permettre aux médias africains de pouvoir coopérer davantage, de se connaître davantage et de prendre en charge également l'actualité africaine. Parce que laisser cette actualité africaine-là à des étrangers, ça équivaut tout simplement à laisser libre cours à la désinformation aux préjugés et consorts. Et je pense que moi, en tout cas, mon rêve, c'est de voir quand même qu'il y ait plus de coopération entre médias africains. – Une réaction peut-être, par rapport à cela ? – Oui, ça veut dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu de l'information. Aujourd'hui, les bombes de destruction massive, c'est essentiellement l'information. Qui contrôle l'information dans un pays, dans un territoire, contrôle le pouvoir. Maintenant, le problème, c'est que nous, nos entreprises de presse, nos journaux, nos télévisions, nos radios, sont microscopiques par rapport aux télévisions radio étrangères. Il nous faut que nous sortions de nos frontières nationales. Un média, seulement ici au Sénégal, ne signifie absolument rien. Nous avons la sous-région, on a l'espace UEMOA, nous avons le continent, l'Afrique de l'Ouest, avec la CEDAO, nous avons l'Afrique, qu'on puisse développer en synergie avec les Sénégalais, les Ivoiriens, les Béninois, etc., que nous ayons des médias de dimension internationale pour que les Africains ne soient pas colonisés, pour que les Africains eux-mêmes aient une vision de ce qui se passe chez eux et une vision de ce qui se passe à l'étranger. Et non pas qu'on nous impose des visions de la France, des États-Unis ou d'autres puissances. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Mamadou Ibrah Khan, vous êtes président du patronat de la presse. Merci. Merci à vous. Merci également à vous, Daouda Amin. Vous êtes président de la commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis de l'expérience. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette émission avec beaucoup d'attention et très bonne suite de programmes sur Média TV Afrique. Sous-titrage ST' 501